Musique 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 Bon Bah Lulu est de retour dans les couloirs de l'hôpital Cette fois-ci Bah cette fois-ci j'ai échappé Moi je viens de tout là-bas Et il faut que j'aille Tout là-bas, vous voyez même pas debout Ah bah écoutez Je sais même pas si ça sera un vlog Je sais même pas si ça verra le jour Je sais rien Ce que je sais c'est que je marche à l'heure En vrai C'est dur parce que je marche comme ça Mais on y arrive, regardez Petit à petit Ça va le faire Je suis en tongs s'il vous plaît J'ai une dégaine, on adore Je vous avais dit dans l'ensemble des derniers vlogs Que les résultats de 100 n'étaient pas bons Mais je voulais pas aller à l'hôpital Tant que le père d'Ado n'était pas en vacances Parce que pour les enfants et tout Et puis samedi matin Nono il avait son premier match de foot Donc je voulais pas non plus qu'il le rate Sauf que bah hier je suis allée à l'hôpital Et que les résultats étaient mauvais Donc ils m'ont gardé C'est dur C'est très dur Voilà un peu l'état de ma cheville Quand je suis arrivée à l'hôpital Et après les résultats de 100 Ils m'ont gardée Bon et puis j'ai passé beaucoup de temps seule A manger Alors ce soir petite salade On avait une soupe Que t'es pas mauvaise ça va Et alors là On a une tranche de pain de mie Regardez l'épaisseur Avec une tranche de cheddar Enfin de fromage frais du dessus C'est épais comme une feuille de papier Petit fromage frais Petite compote Bon c'est froid Parce que servir à 18h10 C'était quand même trop tôt pour moi Mais en ce moment il y a de la salade Avec un petit bout de pain Bref A manger des plats Plus ou moins chouettes Comme cette omelette Que je n'ai d'ailleurs pas gardée Et puis des plats Franchement C'était pas petit top Mais bon Il fallait bien manger On va pas se plaindre Bon j'ai changé de chambre J'ai changé de chambre Puisque depuis que je suis au speed Donc depuis samedi soir En fait je n'étais pas en service rhumato J'étais en service gastro Puisqu'il n'y avait plus de place en rhumato Et donc j'avais été mise Dans une chambre à partager Et voilà J'ai partagé ma chambre Avec une dame Qui est somme toute très gentille Mais j'étais pas toute seule quoi Et depuis ce matin J'ai eu la super nouvelle d'apprendre Que j'allais donc être transférée Dans un service rhumato Qui concerne donc Vraiment les choses de ma cheville quoi Enfin un service adéquat Et en plus de ça J'ai une chambre seule Et je vous jure C'est tout bête Mais ça change tout Ça change tout Parce que pas de bruit Pas de peur de déranger Moi je fais très attention à autrui Donc j'avais toujours peur de gêner Etc Donc pas de peur de déranger Du coup je me suis pris la télé Parce que j'avais pas la télé jusque là Et bon ça me manquait pas Mais bon c'est vrai Que d'être toute seule et tout Ça occupe un petit peu Ça occupe un petit peu la place Ça fait un peu de bruit et tout Donc voilà Bah je vais aller aux toilettes J'ai pas à me poser la question S'il y a quelqu'un Je vais aller me doucher J'ai pas à me poser la question S'il y a quelqu'un Enfin voilà C'est ma chambre Je suis toute seule Je ne partage pas avec quelqu'un Et croyez moi ça change tout Pourquoi je suis ici Et pourquoi je sais même pas Si j'aurais vlogué déjà Pas vlogué Je sais même pas Je me suis retrouvée Aller chercher un Uber Avec un McDo Parce que tellement La bouffe était dégueulasse Je dois dire que ce midi J'ai encore mon plateau qui est là Mais ce midi ça a été C'était un genre de couscous Avec j'ai eu une orange Et j'ai eu un petit morceau de fromage Voilà C'était très bien J'ai mangé à ma faim Et là je viens de descendre dans la cafette Me chercher un café allongé Pour le goûter Sachant qu'après j'ai mes amours Qui viennent me voir Ils sont déjà venus me voir hier Et c'était dur Waouh Clairement ça a été ma bouffée d'oxygène Quand ils m'ont couru Tous les deux dans les bras Et que le père d'adou Et que le père d'adou Et que le père d'adou Et qu'il m'a rejoint ensuite Enfin même ma tata Parce que ma tata était là C'était vraiment C'était Enfin voilà Ça m'a fait vraiment du bien Mais alors les au revoir Ça a été déchirant J'ai pleuré des heures Et des heures après Enfin pendant bien 2-3 heures J'étais inconsolable Je pense que la fatigue La douleur La tristesse De les laisser De les voir comme ça Et tout Voilà ça faisait beaucoup Et ça a été très difficile hier soir J'ai beaucoup pleuré Je me suis écroulée Après ma douche dans mon lit Et j'ai dormi jusqu'à ce matin Et puis là Bah écoutez Je suis donc en service rhumato J'ai vu un docteur ce matin On a fait le point J'aurai très certainement Une ponction demain Puisqu'on cherche Pourquoi cette cheville est enflée Pourquoi est-ce qu'elle ne fonctionne plus Je vais avoir une batterie d'examen sanguin Pour faire des recherches De maladies auto-immunes Je vais avoir Je crois des IRM A compléter Pour Enfin avec mes doigts Et tout Enfin bref Une batterie d'examen Mais jusque là Je n'ai pas passé grand chose Depuis que je suis hospitalisée Je n'ai eu qu'une radio aux urgences Parce qu'au début Bah elle me pensait Que je m'étais cassée le pied Enfin la cheville Tout simplement Ce que tout le monde pouvait penser Envoyant mon pied Et une prise de sang Qui a montré Donc un caractère inflammatoire Trop élevé Ce pourquoi Ils m'ont gardée directement En fait Et voilà Donc écoutez Je n'ai pas grand chose d'autre A vous dire Si ce n'est que Le personnel Mais d'une gentillesse Et des infirmières Alors dans notre service C'était pareil Mais alors ici Je crois que c'est vraiment Le summum Les infirmières sont Mais tellement adorables D'ailleurs il y en a Il y en a qui m'ont reconnue Donc ça a tourné Que je faisais des vidéos Et tout Et moi vous savez Je n'ai pas pour habitude De le crier sur tous les toits Je Voilà Je fais ce métier Parce que c'est un métier Comme un autre Et je prends plaisir à le faire Et Et voilà Mais C'est vrai que Elles sont vraiment Très très gentilles Et elles sont venues m'en parler Et tout Avec beaucoup de discrétion De respect Enfin c'est adorable Bref Écoutez J'ai été à la cafette J'ai donc pris Mon café allongé Et j'ai trouvé Des petits bonbons Pokémon Pour Léo Et j'ai pris Je me suis dit Cody elle aimerait peut-être Des petits Smarties C'est du chocolat Donc voilà Elle ne mange pas de bonbons Ni rien Mais je ne me voyais pas Offrir un truc à son frère Et pas à elle Sachant qu'hier Je leur avais trouvé à elle Un petit magazine Petit ours brun Et à lui Un petit cahier de coloriage Pokémon Voilà Donc ça les avait occupés Un petit moment Ils étaient très contents Que maman leur ait pris ça Et voilà Et C'est dur C'est long Enfin c'est dur Je ne peux pas dire C'est surtout que c'est dur Parce qu'eux ne comprennent pas Et eux sont tristes Et je culpabilise à fond A fond Normalement demain On était censé amener Léo à Disney Voilà Amener Léo Avec Oli Bien évidemment Mais c'était vraiment Pour faire la surprise à Léo Puisqu'il est plus grand Et qu'il se l'aurait compris davantage Il se culpabilise tellement 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 De ne pas pouvoir l'emmener On ne lui avait rien dit Mais c'est dur Forcément Quand c'est de ta faute Enfin Ce n'est pas de ma faute Mais c'est de mon fait En gros Et bien Ça fout les poules Je vous jure J'ai trop les poules En fait Il faut ce qu'il faut Et puis je préfère rester ici Qu'on me soigne Et que ça reparte de plus belle Plutôt que Que vouloir rentrer Et que Bah d'ici deux jours Je ne puisse plus marcher à nouveau Enfin c'est pas C'est pas une vie quoi Voilà Donc écoutez J'attends mes trois acolytes Qui vont venir me voir tout à l'heure Et j'ai hâte Bon Bah ils sont partis Et là c'est dur C'est dur putain Mais qu'est-ce que c'est dur De faire au revoir comme ça De les regarder au bout du couloir là Et tourner aux ascenseurs Et pas pouvoir les accompagner C'est tellement une bouffée Des refraies de les avoir Mais quand ils partent là C'est Ah putain Je crois que c'est plus dur quoi Mais enfin voilà Ils sont venus passer Un petit peu plus d'une heure avec moi Après Je ne veux pas qu'ils passent tous les jours Parce que je pense que pour les enfants C'est long Et je pense qu'ils s'amuseraient davantage S'ils étaient à la maison Si tout ça Bon même s'ils me réclament Je pense que voilà À la maison Ils ont leur jouet Ou avec un copain Enfin voilà Et du coup J'ai dit à David Que demain Je préférerais peut-être pas qu'il vienne Enfin au moins comme ça Même lui Faire voilà Plus d'une heure de voiture Pour venir me voir Et tout C'est galère Donc bien sûr Égoïstement J'aimerais qu'ils passent Tout leur temps libre ici Et que je sois avec eux tout le temps Mais Mais ça serait bien évidemment égoïste Et puis J'ai hâte de rentrer Ouais Je ne sais même pas Si ces images vont voir le jour un jour Mais Comme je l'avais dit Dans un de mes derniers vlogs Bah en fait Je me dis que je ne suis pas toute seule Enfin Je pense qu'il y a d'autres parents Qui ont vécu ce genre de situation Par an ou pas d'ailleurs Les personnes tout court Qui ont vécu ce genre de situation Où on est dans l'attente On recherche On a mal On a tout ça Et c'est jamais très simple C'est jamais simple Il faut dire ce qui est Mais voilà Bon après Il y a pire Il y a des mômes qui souffrent Et tout Il y a mille fois pire Que ma situation Mais Bah je dois dire Qu'à mon échelle Moi si je trouve ça difficile Voilà J'ai eu un nouveau traitement Là un peu plus fort En termes d'anti-douleur Et j'ai eu également une piqûre Donc Bon La piqûre Easy J'ai envie de te dire Parce qu'avec le traitement de la cèpe Il n'y a pas plus douloureux Que cette piqûre De traitement Pour la cèpe Mais du coup Là c'était vraiment Finger and the nose Et puis j'ai repris mes médocs Là j'ai remis Une poche de froid Et puis voilà Ça va le faire Ce soir je sais pas du tout Ce que ça va être Au programme du repas Au menu Puisque Bah je sais pas trop En fait on va voir Je vais prendre une bonne douche Bien chaude Voilà Voilà Je Je vais essayer de me changer Un peu les idées Parce qu'il manque déjà Tellement En fait je suis tellement Bon de base Déjà c'est des enfants Mais je suis tellement fusionnelle En plus avec eux Et avec le père des doux On est tout le temps On est tout le temps ensemble Alors même en tant que couple On fait des choses Chacun de l'autre côté Et tout Mais enfin voilà C'est On reste tout de même Très fusionnelle Et puis Bah Là je me sens seule en fait Et là j'ai envie d'être Avec mes enfants Avec mon amoureux J'ai envie d'être chez moi Avec mes chats Avec eux Et de De savoir que Léo Il est inquiet comme ça Au lit ça va Je trouve que Bon je remarque quand même Du coup elle me boude un peu Elle demande davantage Les bras de son père Et tout Alors qu'en général C'est une vraie gluée avec moi Mais Je trouve que ça va quand même Mais Léo je vois bien Même à l'école La maîtresse à Alpaguay-Ladou Elle a sorti en disant Qu'il avait pas voulu manger Du tout de la journée Et tout Ça me crève le coeur Enfin Ma culpabilité C'est ce que je disais Sur Instagram C'est plus dur Bon je vais Je vais sécher mes larmes Je vais me poser un petit peu Et puis Je vais me trouver une émission Un peu bébête A regarder Enfin futile Histoire de pas trop penser Et voilà Je vais faire ça Vous êtes complètement de travers Ça va pas du tout Bon On vient donc de m'emmener mon repas J'étais en larmes et tout Les infirmières sont tellement adorables Elles sont beaucoup dans l'empathie Dans l'écoute et tout Et c'est vraiment trop gentil Et bon Elles ont autre chose à faire Que de venir me consoler Mais c'est vraiment trop trop adorable Donc là je vais dîner Relativement tôt Mais c'est pas grave Et puis Et puis voilà C'est dur en fait C'est dur C'est dur Je vais pas ressasser Mais ce sentiment de culpabilité là Et de manque Enfin ouais Quand c'est la chair de votre chair Ça manque quoi Je vais manger mon Mon petite soupe Regardez ça Et poche de glace sur le pied J'ai pris des anthalgiques là Assez fort Donc je pense que ça va me faire du bien Oh là 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 J'en ai marre de moi Hello On est quel jour ? On est mardi Il est 19h30 d'ici quelques minutes Je viens de recevoir Ma perfusion là Qui est là Je sais pas si vous la voyez Ça y est on vient de me l'enlever Donc j'ai mon caté qui est là du coup Je sais même plus la dernière fois Que j'ai vloggué Bon aujourd'hui c'était C'était une journée bien remplie J'ai vu le chef de service Pas chef de service Enfin bref Un rematoire ce matin Qui sera donc le docteur Qui va me soigner je pense En tout cas j'espère Qui était très très gentil Très très gentil Très à l'écoute Beaucoup dans l'empathie Et tout Voilà Donc pas de ponction J'avais initialement Une ponction de prévu Finalement non Donc pas de ponction Aujourd'hui J'ai eu une sacrée prise de sang Ce matin au réveil A 7h Je crois que j'ai eu 12 tubes De prélevés Pour effectuer Les recherches sur les maladies Auto-immunes Rheumatologiques et tout Et Donc le docteur est venu On a fait le point Il m'a manipulée Ils ont regardé ma peau Parce qu'il y a différentes maladies Qui peuvent faire apparaître Des problèmes de peau Et tout Là moi c'est pas le cas Il m'a posé énormément de questions On a beaucoup discuté Il m'a parlé de certains traitements Il m'a parlé de certaines maladies Il m'a parlé de plein de choses Je sais pas si vous êtes bien Là où vous êtes Oh j'ai peur que vous tombiez Je sais pas si c'est vraiment mieux De me voir de plus près Mais bon Ensuite ce midi J'ai une copine Qui est venue manger avec moi Donc trop bien On a passé un super moment Elle m'avait ramené des pâtes À la boulognaise On a discuté On a papoté Enfin c'était trop cool Cet après-midi Cet après-midi J'ai pris le café Avec une amie à moi Qui travaille dans l'hôpital Et quand on est remonté Dans ma chambre Mes beaux-parents sont arrivés Pour me rendre visite Pareil on a passé un bon moment En famille Et voilà Mais ce soir Ce soir j'ai pas trop le moral J'avoue J'ai pas trop le moral déjà Parce que J'ai pas vu mes enfants aujourd'hui Bon c'est moi Qui avais dit à David De pas venir avec les petits Et tout Parce que On va pas non plus les faire venir Tous les jours à l'hôpital Parce que Bah je suis là depuis samedi Parce que Je sais toujours pas franchement Ce que j'ai Alors j'ai des examens Qui sont prévus demain matin Demain matin J'ai une écho J'ai Une scintigraphie je crois Je sais même plus Ou un IRM des articulations Enfin bref je sais plus Et j'ai commencé la perfusion Le produit fait mal Quand il passe C'est pas non plus horrible Mais c'est vrai que ça fait mal Donc j'avais ma poche de froid Que j'ai mis sur la main Pour essayer d'endormir un petit peu En fait il y a des hauts débats Genre ce matin Bah on discutait avec le docteur Et je disais Bah peu importe ce qu'on va m'annoncer Ça sera pas un coup de massue Parce que j'en ai déjà pris un Il y a quelques années Avec la CEP Et maintenant en fait Bah je prends comme ça bien Et je relativisais Et en fait là Bah je suis saoulée Je suis saoulée Parce que bah ouais Donc j'ai reçu ma perf Et je sais que j'en ai pour Au moins 3 jours Donc je suis encore là Au moins 3 jours Il me tarde d'être chez moi Après de toute façon Je veux pas rentrer chez moi Si j'arrive toujours pas à marcher Bien évidemment Si je suis pas soignée Et tout Ça sert à rien de rentrer Si c'est pour revenir Mon quotidien me manque Mes enfants me manquent Mon homme Ma maison Mes chats Mon lit Tout quoi J'ai envie de reprendre ma vie normale Je me sens hyper seule Mais bon C'est pas grave Ça passera C'est normal Et c'est ok d'avoir un peu Des hauts des bas Ce soir c'est tout bête Mais ce soir Je sais que Nounou Il aime bien le mardi soir Me demander de regarder Koh Lanta Jusqu'à la pub C'est débile Et je sais que papa va lui montrer Et que ça va lui faire plaisir Mais c'est notre petit moment Tous les deux d'habitude Bon on va sécher les larmes Parce que de toute façon Ça changera rien Il faut prendre son mal en patience Le père d'adou avait donné A mes beaux-parents Attendez je vous avais pas montré Ils m'ont ramené une boîte de chocolat Mais trop mignon Je crois que devant la télé ce soir Je vais en brilloter quelques-uns Le père d'adou avait préparé un petit sac pour moi Il m'a mis des trucs à l'intérieur Une bouteille d'eau Ça je lui avais demandé Quel enfer Je pleure quoi Enfin C'est normal C'est pas grave Alors Qu'est-ce que tu m'as mis ? Il m'a mis une prise multiple Parce que je lui ai dit que je galérais J'ai qu'une seule prise en fait Et ça a un peu galère Il m'a mis deux Je suis en poids fur-terraire Bon je vais avoir quoi faire Il m'en a mis deux Je vous l'ai dit Je sais même pas si je vous l'ai dit Mais j'ai été hospitalisée samedi Et dans la nuit de samedi à dimanche J'ai vomi mes tripes toute la nuit Et genre j'avais du vomi dans les cheveux Et donc à l'hôpital ils m'ont dépanné un shampoing En fait le dimanche matin Quand j'ai pu me doucher Et le shampoing me rend les cheveux hyper secs Enfin bref c'est pas mon shampoing Donc je lui ai dit Bah là j'aimerais bien te faire un shampoing avec mon shampoing Est-ce que tu peux me donner mon fur-terraire ? Donc il m'en a mis deux Pour le coup j'aurais de quoi faire Il m'a rajouté aussi mon déo Parce que j'en avais un mais un bille Et j'aime bien mon déo spray Et il m'a mis Il m'a mis son t-shirt Je suis contente Comme ça j'aurai le petit t-shirt de mon amoureux Il m'a mis un nouveau piège Parce que je voulais changer de pyjama Et je lui avais demandé mon déguing Pour changer aussi Donc trop mignon Il m'a mis son t-shirt Je vais le revoir un message Donc voilà les petites affaires que j'ai récupérées Et ouais je vous ai dit Mes beaux-parents Hum ça s'ennuie Mes beaux-parents ils m'ont donné des petits chocolats Trop mignon Bon sinon cet après-midi Pendant le petit temps là que j'ai eu Quand ma copine est partie Avant d'aller boire un café avec mon autre ami J'ai terminé un montage Donc il faut que j'exporte la vidéo J'ai monté un réel Qui monte en fait le côté le plus dur de ce truc là C'est le manque de son cocon De sa famille Et je pense que je vais le poster ce soir Je vais voir Et puis J'ai une autre vidéo à monter Que j'avais déjà filmé Qui c'est qui m'arrête ? Ah mon père d'adou On voit la vidéo des enfants Il faut trop rire Qu'est-ce que je disais je sais plus Et ouais j'ai une autre vidéo Que j'avais déjà filmé en fait Mais que j'avais pas monté Avant de partir à l'hôpital Donc j'ai cette vidéo là A monter Et je sais pas trop ce que va donner cette vidéo Je sais pas trop Comment je vais monter ça Est-ce que ça va voir le jour un jour ? Peut-être Peut-être pas J'en sais rien Le truc je filme tellement ici Oula ça va être un documentaire le bordel En même temps sur ma chaîne je vous ai toujours montré du nature peinture Là pour le coup on est en plein dedans Bref ouais c'est vrai que ce soir petit moral Mais bah ça va le faire C'est juste que pour l'instant je sais pas grand chose Je sais pas grand chose Là j'ai reçu une perf je vous ai dit Mais c'est des anti-inflammatoires dedans Pour essayer de calmer l'inflammation Merci Lulu Et du coup Waouh j'avoue Elle est passée un peu vite Mais en même temps c'était plus vite C'était passé plus vite c'était fini Et ça m'a fait très très mal Mais là ça surtout j'ai pris des Comment ils appellent ça ? Des trucs vous savez pour le bidou là Parce que quand on prend des anti-inflammatoires Ça a tendance à faire mal au ventre Bah là j'ai quand même mal au ventre Mais bon c'est pas grave Il faut ce qu'il faut Et ce matin en attendant que ma copine arrive Après avoir vu des docteurs J'ai fait deux fois le couloir C'est débile Mais j'ai marché J'ai essayé de prendre une bonne Une bonne Un bon rythme de marche Une bonne posture de marche Je sais pas si je peux dire ça Il leur a fait finalement Une petite papillote de poisson Il me tue Regardez il m'envoie le four Mais l'autre il m'envoie Il a fait aussi cuire des haricots Vert frais Ça je suppose que c'est des petites escalopes de dinde Bref Oui donc je disais J'ai été marcher en fait dans le couloir J'ai fait deux trois allers-retours dans le couloir Et j'ai essayé de bien marcher En plus le remato m'a montré Comment utiliser ma canne correctement et tout Et ça m'a bien aidée Voilà pour le topo de ce soir Donc là je vais rallumer mes ordis Je vais finir de bosser un peu Après je vais prendre une douche Je vais allumer Koh-Lanta je pense Pour pouvoir en parler un peu avec mon nom Quand je le verrai au téléphone Et puis je crois qu'après je vais le m'écrouler Je vais le voir Et demain Demain il y a pas mal d'examens à passer Donc voilà J'ai hâte de rentrer Je sais pas quand je vais rentrer Mais j'ai hâte Hello Aujourd'hui on est mercredi Premier mercredi que je passe sans mes enfants C'est triste Alors ce matin J'ai reçu ma perf assez tôt Vers 7h30 je crois Et ensuite On est venu me chercher Très rapidement Je crois vers les 9h Quelque chose comme ça Pour aller passer une échographie de la cheville Et ensuite Une radio des doigts Des poignets Et des mains J'ai ensuite eu le doc Qui est venu vers 11h30 je crois On a fait le poignet ensemble L'écho de la cheville A donné des résultats plutôt encourageants Donc je suis contente Puisque mon articulation n'a pas été touchée Donc elle n'a pas été grignotée en fait Ce qui est une bonne chose Maintenant Il faut continuer à traiter Avec des anti-inflammatoires etc Et voilà Là je viens de descendre Me chercher un petit hubber J'ai pris du Enfin des plats asiatiques J'ai pris des nems je crois J'ai pris du chou Puisque j'adore ça Le chou blanc J'ai pris du riz Cantonais Et j'ai pris un coca zéro Puisque ce midi C'était des Des têtes de sardines Plutôt que de mettre Vous savez de mettre Genre des coquillettes Avec une tranche de jambon Ou avec Je sais pas Un steak haché Vraiment des places simples Et que tout le monde aime Et qui vraiment cale Quoi entre guillemets On a toujours des petits Voilà Des petits trucs comme ça Et clairement je me sentais pas trop De manger ça ce midi Est-ce que vous pensez Que je peux vous poser là Vous êtes posé sur ma petite tablette Bon en fait déjà Je pensais pas qu'on allait venir Me chercher aussitôt Ce qui fait que je suis descendue Faire tous mes examens et tout En étant encore en pyjama Franchement je vous jure En plus j'étais Aujourd'hui je suis KO Parce que hier j'ai travaillé Jusqu'à tard Je crois jusqu'à une heure du mat Sur mon montage Ensuite j'ai essayé De l'uploader sur Youtube Avec le partage de code Mon téléphone Enfin bref C'est tout un schmied blick Et j'ai travaillé assez tard Et j'ai été réveillée assez tôt Où là je vais bien manger Et je crois que je vais me taper La meilleure sieste de ma life Ensuite Parce que je suis fatiguée Mes enfants me manquent Mon père d'adou me manque Aujourd'hui Nounou et la foot Bah je pourrais pas la compagnie Enfin voilà J'ai pas eu des super nouvelles ce matin Donc Enfin ce matin Côté perso Pas côté la maladie Etc Mais ça va Mais ça va On va changer aussi Les perfusions Parce que en fait Les perfusions étaient Ultra Mais tellement Tellement Ultra douloureuses Que le docteur va faire ça Différemment Donc bon écoutez J'attends de voir En attendant Je vais me remplir la pence Voilà Parce que j'ai très faim Hier j'ai rien victé Ce midi Ce matin J'ai mangé des biscottes Hum Il semble en ce petit riz pantonnais Bon écoutez Ça suit son cours Voilà Lulu est toujours là Fatiguée Mais il est là Et ça va le faire Allez The show must go on Bref Je vous raconte ma life En même temps Vous êtes les seuls A qui je peux parler Puisqu'aujourd'hui Bah aujourd'hui Je vois personne Enfin j'ai vu mon amie Qui travaille sur l'hôpital Mais sinon je vois personne Parce que Bah c'est mercredi J'ai pas envie que David Il ait emmené les enfants En plus Léo il a foot et tout Donc voilà Ça va être petite journée Tranquille Heureusement J'avais souvent Mon chéri au téléphone Mes enfants Mais Bah voilà Je pleure J'avoue Je craque Je lâchais prise Avec Dadou Hôtel Et parfois C'était franchement Très dur Mais parfois non Regardez Je sais pas Quand est-ce que Je rentre mon amour Demain matin Demain matin On va faire les crampons Les crampons de foot ? Moi c'était bien l'école Je prends sa touche Bah là j'ai une salle de bain à côté Tu l'as vu ? Oui mais pourquoi il n'y a pas un carré au permis ? Ah bah parce que c'est comme ça l'hôpital Les salles de bain Ça peut en mettre partout ? Ah bah oui Bah ça met de l'eau partout C'est vrai Ah ouais il y a de l'eau partout partout Et il n'y a pas de tapis T'as vu ? C'est n'importe quoi là-bas C'est n'importe quoi là-bas Les soquettes elle est où ? Mon fille Je t'aime mon amour Oui ? Je t'aime mon amour Je t'aime C'est moi qui t'aime le plus Non c'est moi qui t'aime le plus C'est moi C'est moi qui t'aime le plus Non c'est moi Oui ? C'est moi qui t'aime Tu t'avais fait exprès ? Oui ? C'est gentil ça m'a fait plaisir J'aurais pas pu le sentir depuis tout à l'heure Donc le poisson était bon alors ? Oui t'en vas ouais Ok comment ? Oui je t'aime Je vous pose là Dans deux secondes vous tombez dans de l'eau Je vous ai posé sur un verre On est jeudi Donc je suis toujours à l'hôpital Mais regardez J'ai plus mon 4T Oh ça fait trop plaisir J'ai ma batterie qui clignote Donc dans deux secondes Ma caméra coupe Je sors demain Oh je suis trop contente les amis Je suis tellement heureuse de rentrer à la maison Hier je vous ai pas repris Parce que hier Pourquoi je vous ai pas repris hier ? Bah j'ai la surprise du père d'adou Qui est venu dans l'après-midi Le matin j'avais passé une écho J'ai passé une radio Ce matin j'ai passé une scintigraphie du thorax J'ai eu quoi d'autre ? J'ai eu une écho au niveau des mains et tout Et mes résultats de sang sont pas encore arrivés Mais je sors demain les gars Franchement je suis tellement contente Tellement contente J'ai eu 3 jours de perf là Avec des bolus dentiers inflammatoires Qui étaient mais tellement douloureuses J'ai souffert de martyr Franchement il y a pas d'autre mot J'ai eu vraiment extrêmement mal Et le remato, le docteur qui me suit M'a dit que j'avais été très courageuse Franchement je me suis dit Bon ça va J'ai pas exagéré Parce que franchement j'ai pas osé sonner et tout Mais mon dieu Qu'est-ce que j'en ai souffert Bon bah voilà Je vous avais dit que ça allait couper Du coup je reprends avec mon téléphone Et à partir de ce soir On a donc changé l'administration des médicaments Puisque j'ai pu les prendre par voie orale Et quel soulagement Parce que vraiment j'ai serré les dents Mais maman tellement fort Donc voilà Écoutez super nouvelle Je sors demain Je suis tellement contente Mais si vous saviez Comme je suis heureuse de sortir demain C'est trop cool Ce midi j'ai une copine Qui est venue manger avec moi Elle m'a ramenée à manger Elle m'a déposé des courses Que le père d'adoune m'avait fait Elle m'a même fait des courses Elle m'est genre trop mignonne Sors demain Je suis tellement contente J'ai tellement hâte Bien évidemment On n'a rien dit à Léo Enfin aux enfants Mais bon On est encore un peu petite Pour comprendre ce genre de choses Mais on n'a rien dit à Léo Puisque je vais lui faire la surprise Normalement je serais rentrée Pour l'heure de la sortie d'école Bah ça fait Presque ça ferait une semaine Que je suis là Et c'est long quoi Une semaine sans ses enfants Sans pouvoir Enfin voilà Dans ce genre de situation On a envie d'être avec ses proches Donc non Vraiment j'ai Ah je suis trop contente Il fallait que je partage ça avec vous En même temps Je sais pas Quand est-ce que je vous ai repris Quand est-ce que je vous ai pas repris Je sais pas Ah je suis tellement heureuse Tellement heureuse Donc ouais Je sais pas Quand est-ce que je vous ai repris Pas repris Je sais plus Parce que je crois qu'hier J'ai pas du tout sorti ma caméra Le fait de savoir que je sors Vraiment ça me repousse Mais que si vous saviez comment Voilà Donc écoutez Voilà J'ai mangé Le petit bol de soupe du plateau J'ai pas pris le reste Parce que devinez quoi C'était une omelette Et clairement Bah là l'omelette c'est niaite Je vais faire un petit break Des omelettes Pendant un petit temps Donc voilà Ma copine m'avait ramené Une genre de tartinette Avec du chèvre Du miel et tout Mais adorable Elle est trop gentille Franchement Trop trop gentille Et du coup Même si elle était froide C'était pas gênant Parce que je la trempais Dans la soupe Qui elle était très chaude Et du coup J'ai mangé ça comme ça Il me reste une banane A manger Enfin même d'autres Parce que Dadou M'avait ramené Tout un régime de bananes J'ai quand même gardé Le yaourt de ce midi Donc je pense que Je vais le manger Après la douche Et il m'a ramené Plein de Bon j'avoue J'en ai mangé Spoiler alert C'est beaucoup trop bon C'est voilà Des Kinder Bruno Bref Ma petite poche de froid Et moi Parce que je mets Toujours le froid Et tout Enfin je vous raconterai Tout en détail Quand je serai rentrée à la maison Je pense Mais ma petite poche de froid et moi Et bien on vous laisse là Parce que je vais me doucher Mais je sors demain Je suis tellement contente Tellement Tadam Je suis à la maison Bon les amis Je suis rentrée Heureuse Tellement heureuse D'être rentrée Les retrouvailles ont été Très très riches en émotions Ça fait maintenant Deux jours Que je suis rentrée Et j'ai profité J'ai profité de mon chéri J'ai profité de mes enfants De ma maison De tout Voilà Le parcours n'est pas fini Puisque les recherches continuent Avec les docteurs J'ai différentes consultations prévues à l'hôpital Pour trouver Quelle cochonnerie m'embête Est-ce que c'est une polyarthrite Est-ce que c'est une polychondrite Est-ce que c'est une spondylarthrite On cherche Peut-être Peut-être même que c'est rien Bon là j'avoue Je me fais un peu des films Mais en tout cas Les recherches continuent Quant à ma cheville Et bien l'œdème diminue Petit à petit Voilà tout doucement Il faut que j'apprenne à être patiente Ce qui n'est pas chose aisée pour moi Croyez-moi Mais ça va le faire De toute façon Je vous ferai le suivi De cette De cet épisode Et bien tout au long de mes vlogs Comme d'habitude Je vous jure Je suis tellement heureuse Ça change clairement tout D'être à la maison Vraiment ça change tout Voilà Donc écoutez pour ce petit reportage Journal intime Vous étiez mon journal intime en fait Tout au long de mon séjour à l'hôpital Je ne sais pas trop ce que ça aura donné Mais si au cas où vous êtes dans cette situation là Et bien sachez que vous n'êtes pas seul Et je vous envoie vraiment tout mon courage Tout mon soutien Et plein d'amour Plein de tendresse Quant à moi je vous laisse ici Et on se retrouve très vite Pour de nouvelles aventures En vidéo Et surtout beaucoup de sourire Et de légèreté Et tout ça Je vous envoie comme d'habitude Plein de gros bisous Et je vous dis à très vite Ciao Musique 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 Musique